Petit résumé de la dernière fois. Donc la dernière fois, vous étiez retrouvé dans une auberge à la recherche d'une diligence pour vous rendre à Halldorf. Dans cette auberge, vous aviez rencontré plusieurs personnes. Gustave, qui était le patron de cette auberge. Vous aviez rencontré Herpin, qui était son barman. Et vous aviez commandé ou réservé trois places sur une diligence en direction d'Halldorf auprès de deux cochers, Gunnar et Hultz. Vous aviez aussi croisé la route de Lady Isolde, dame Isolde, et sa dame de compagnie, ainsi que sa garde du corps. Et vous aviez aussi rencontré, alors vu plus que parlé, un apprenti médecin, un étudiant en médecine, qui étudiait dans un coin et qui voyage actuellement avec vous. Et la dernière personne que vous aviez rencontrée dans cette auberge était Philippe Descartes, avec qui vous avez joué et gagné une certaine somme d'argent. Au petit matin, après cette nuit dans l'auberge, somme toute tranquille, vous aviez attendu longuement les deux cochers qui ne venaient pas, puisqu'ils s'étaient mis minables la veille au soir. Et c'est vers 9h, 9h30, 10h, que vous avez finalement pris la route. Vous savez qu'il y a encore deux jours, c'est-à-dire encore une nuit et une auberge avant d'arriver à Halldorf, et vous avez pris la route avec Lorenz sur le toit de la diligence, Carmilla qui avait négocié, qui avait fait jouer son charme pour pouvoir rentrer quand même dans l'habitacle de la diligence, et Ludwig, en bon novice de Stigmar qu'il est, aidant les cochers, puisque ce sont leurs compétences ou leurs capacités à conduire en ce matin d'état d'ébriété, et tel qu'il vaut mieux les aider. Vous avez voyagé une bonne partie de la journée, quand au milieu de l'après-midi, alors qu'il pleut, et il fait plutôt froid, puisque nous sommes à la fin de l'hiver, vous êtes tombé nez à nez sur un mutant, qui était en train de se nourrir sur le cadavre d'un cocher. Et ce mutant, l'un d'entre vous, en tout cas, semblait le connaître. Je vais vous le montrer. Voilà. Il a fallu toute votre combativité et votre adresse pour le mettre à mal, et c'est finalement, après avoir reçu plusieurs flèches et encaissé un énorme coup de marteau, que vous l'avez tué. Vous vous êtes approché du cadavre du cocher, et c'est en vous approchant de ce cadavre-là que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des bruits, un peu plus vers le nord, et vous vous êtes approché en suivant le chemin, et au détour d'un chemin, vous êtes tombé sur la scène suivante. Vous êtes tombé sur plusieurs mutants qui sont en train de piller les restes d'une diligence. Il y a un mutant à la tête énorme, et vous avez l'impression qu'il y a une espèce de corne gigantesque qui sort de sa tête. Il y a un deuxième mutant, qui a, lui, une tête toute petite, pour un corps gigantesque. Il y a un mutant qui ressemble plus, finalement, à un animal qu'à un être humain, avec deux cornes, et le dernier, il est effectivement presque un homme bête, même si ce n'est pas exactement un homme bête, et un dernier qui, lui aussi, a une espèce de pique qui sort de la tête, mais plusieurs autres petites piques sur les côtés, sur la tempe et sur le front, et le dernier, qui porte une arbalète, présentement, qui a une peau extrêmement écailleuse, et dont l'arbalète est sortie. Voilà les différentes personnes, enfin les différents mutants, qui sont en train de piller cette diligence, c'est le moins qu'on puisse dire. La dernière chose que vous avez remarqué, était qu'ils étaient, pour la plupart, blessés, puisqu'ils vous pensaient, qu'avant de détruire la diligence, et tuer les chevaux, ils ont dû se battre, avec les cochers, peut-être ceux qui étaient dans la diligence, ce qui fait qu'ils sont, pour l'instant, blessés, et aussi surpris, puisqu'ils ne vous ont pas vus, du tout. Voilà la situation, au moment, où nous allons commencer, cette rencontre. Alors je vais vous mettre, dans le turn order, et eux aussi. Voilà. C'est une erreur, une erreur. Reconnecter, de referent. Donc, on va le faire, dans l'ordre, ils sont pour l'instant, surpris, et donc, c'est à Lorenz, d'agir, en premier, Ils sont combien, du coup, 5 ? Ils sont, effectivement, 5. 5 minutes. Du coup, je me remueuvre, à Carmilla, et à Ludwig, Carmilla, est-ce que tu veux, essayer d'en abattre, un ou deux, avant qu'ils aient le temps, d'arriver jusqu'à nous, et puis nous, on intercepte, ceux qui essaient de passer. Ouais, pas de problème. Il y a peut-être moyen de, Ouais. d'en abattre, un ou deux, avant qu'on, puisqu'ensuite, la ligne, la ligne, je risque d'être un peu, coincée. Qu'en penses-tu, Ludwig ? Tant qu'on est-tu, moi, ça me va. Donc, tu restes caché, Lorenz, c'est ça ? Tu te dissimules ? Ouais, j'essaie de mettre légèrement sur la gauche pour donner un angle à Carmilla. Donc, avancer un peu pour, j'avance vraiment très doucement en me dissimulant pour, voilà, à la fois, donner un angle à Carmilla et puis, pouvoir intercepter quand même les premiers qui arriveront avant que, avant qu'ils soient trop proches, quoi. Ok. Bon, je vais leur faire faire un petit test. Tu peux me faire un test, ouais, de discrétion à plus 20. Alors, discrétion, c'est une compétence. T'as trouvé, c'est bon. Et ça va s'opposer à leur perception. ça recommence. Ça recommence. En fait, il ne te voit pas. tout simplement parce qu'il a fait moins 2 et il a moins que toi. N'oubliez pas, c'est pas parce que vous êtes en négatif que ça ne fonctionne pas. C'est important parce que ça peut jouer. il y a toujours là, là, quand on appelle ça, on peut dire qu'il y a toujours bon, mais il y a pire. On n'est pas bon, mais il y a pire. Ludwig, que souhaites-tu faire ? Eh bien, je vais me lancer une bénédiction de courage. Tu vas te lancer une bénédiction. Tu es toujours exténué, rappelle-toi. Ouais, je sais, je sais. que je vais utiliser la bénédiction de courage. Ah, à propos, les points de chance, ils ont reset ou pas ? Non. Non, je vous le dirai, je le ferai quand ils ont reset. Vous êtes avec votre chance, c'est fortune actuelle. Ok, très bien. Eh bien, écoute, je vais, comme je disais, me lancer une bénédiction de courage. Je t'en prie. La target, dit d'abord. Merde, c'est vrai. Je dois me cibler moi-même. Il faut que je te cible, effectivement. Sinon, pouf. Par contre, je ne l'ai pas vu arriver. Mais j'ai lancé. Attends, mais, ok. Maintenant, je viens de le mettre, donc je fais apply. Ouais, c'est bon. Donc, ta prière est exaucée, Sigmar. Et avec toi. Mais maintenant, je l'ai deux fois, je vois ici. tu la réapply. C'est pas grave. En fait, c'est mon premier truc que j'ai fait. Carmilla, c'est à toi d'agir si tu le souhaites. Oui, donc comme prévu, je vais tirer à l'arc. Est-ce que je peux mettre un endroit où je peux tirer, mais tout en étant un minimum caché ? Ici, tu pourrais avoir, en te mettant ici, tu pourrais avoir sans problème parce que tu as une vingtaine de mètres de, les deux. Voir, je vais, voir les quatre. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Je vais me déplacer dans les buissons ici. Ok, tu te caches dans les buissons après avoir pris une bénédiction de courage. C'est bien. Alors, est-ce que tu as visé quelqu'un ? Tu as visé ? Le cordu. Enfin, le premier cordu. Donc, ta flèche part dans les airs et vient tout simplement heurter ce mutant à tête pointue. qui meurt sur le coup. Ta flèche vient se... En plus, il est en critique mais de toute façon, il est mort pour moi. Il n'y a pas de problème. Ou tu tires dans les bijoux de famille. J'ai bien visé. Voilà. Ta flèche rentre. Tu vois qu'il hurle mais à ce hurlement les autres mutants réagissent. Ils tournent forcément la tête vers lui. Ils vont peut-être s'apercevoir que vous êtes là. Les dieux du chaos n'ont pas pensé bénir cet endroit-là pour l'aider. Exactement. Donc, ce qui va se passer c'est que pour l'instant ils cherchent ce qu'ils... Ils vont chercher d'où ça vient. Je vais... Je vais juste vous demander un test de discrétion et ça va s'opposer à leur perception. Oh là 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 là... Aïe, aïe, aïe ! Hé, coucou ! Je suis là ! Oh là 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 ! Lorenz, tu fais craquer des... Ouais, tu fais craquer des herbes. Carmilla, ça va ? Bon, c'est pas génial non plus. Et t'inquiète parce que Ludwig n'écoutant que ton courage tu t'étais un peu replié mais... Non. Aïe, aïe, aïe ! C'est le moins qu'on puisse dire. Donc ce tour-là, ça va leur permettre de ne pas être surpris mais ils prennent un round pour vous identifier en fait. Et donc, leur action a été faite. Ah, ça c'est pas. Puisqu'ils ont passé leur round à savoir d'où vous venez. Il se passe. Exactement. C'est à Lorenz d'agir. Eh bien, du coup, je vais sortir l'épée. Je vais avancer, je vais commencer à avancer vers eux. Toujours en restant légèrement sur la gauche. Donc tu peux faire ton mouvement en yard. Donc tu as 6, je crois, si je m'abuse. tu as fait... tu as 4. Tu as 4. Donc tu peux faire 4 yards et se déplacer à peu près 4. Si tu veux, tu peux aller plus loin. Je vais avancer. Je vais avancer doucement enfin, à pas vers eux. Et puis je vais m'adresser à celui qui est le plus visible, je pense. parce qu'il y en a qui doivent être cachés un peu par les... Là, lui, il est visible. Lui aussi. Et je vais lui faire « Eh, toi là ! Tu sais qui je suis ? J'en ai pris les plus forts que toi ! » Tu t'approches un peu, c'est ça ? Ouais, je m'approche un peu. Vas-y, approche-toi un peu de quelques mètres. C'est à toi que j'aurais dû mettre la bêlée de courage. Par contre, pour marcher... Tu t'avances et tu cries et t'assiennes d'intimité ce mutant-là. Tu le cibles et tu fais un test d'intimidation. Alors, tout, 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 comment... Tout simplement. Alors qu'il te regarde ébergné. Ah, pas mal ! Et du coup, il va utiliser son calme pour essayer de... T'as pris celui qui a une tête le plus peureux, qui aurait susceptible d'avoir le plus vite peur. Ok. Pour l'instant, il est donc... Je sens la peur ! Il est donc intimidé. Donc, faire un test de force mentale pour les autres, quand même. Je nous ai fait gagner un round ! Abattez-le ! C'est pour un tour, seulement ! C'est pour un tour, c'est pour un tour, effectivement. Ok. Donc, ils sont intimidés. Ils te regardent étrangement. T'avais combien de tours, à la masse ? T'avais 42 ? Ludwig, c'est à toi d'agir. Il a fait plus 4, derrière, donc... Ouais. Eh bien, écoute, je vais... je vais lancer une bénédiction de bataille sur notre cher Lorenz. Tiens, on va cibler... Halt ! Et puis, bénédiction de bataille, c'est parti ! Je vais ajouter... Ta prière est... Ta prière est infusée. Non, je vais lancer... Je vais ajouter un DR. Boum ! Voilà. Donc, tu peux appuyer sur Apply, et il aura une bénédiction de bataille. Yes, yes. Boum ! Voilà. Tu te sens empli d'une force, Lorenz. Même si Sigmar venait en toi. Ou pas. C'est ta... Tu te déplaces, Ludwig, ou pas ? Oui, je vais m'approcher tout calmement. Je vais me mettre ici à côté de... Ouais. Ah, pourquoi ? Ah oui, merci. En fait, quand t'as ciblé, j'arrive plus à bouger. Ouais, c'est bon. Avec les flèches, c'est bien. Carmilla, à toi d'agir. Ouais, moi je vais avancer un tout petit peu. Ouais. Hop, et je vais cibler... L'arbe à l'étrier, peut-être, si tu peux ? Celui qui est en face de moi, je sais pas si c'est l'arbe à l'étrier, celui-là. Celui-là ? Non, celui-là, je le laisse à mon ami, ouais. Ok, bah c'est lui-là, l'arbe à l'étrier. C'est lui là-bas. Mais il est atteignable ? Ouais, il est atteignable, ouais. Ouais, donc, c'est pas bête, je vais plutôt utiliser celui-là. Et, let's go. Attends. Mois un ? Mais je peux rejouer ? Euh, tu peux utiliser un point de chance pour rejouer, bien entendu. Ça va bien, ça va quitter un poule, là ? Ouais. Ouais. Tu ne me proposes pas. Non, je m'en vais. Ouais. Hop. Donc, je relance. Donc, tu relances. Ouh ! C'est une flèche et donc ça a une compétence d'empalement. ta flèche vibre dans l'air et vient se planter en plein milieu du corps. Je vais se cliquer sur gauche sur critique pour voir ce que ça lui fait. Ouais. Grotte. Une entaille douloureuse. Douloureuse. Donc, il va saigner, il sera assommé et il va faire tout de suite un test de résistance pour ne pas être inconscient. Donc, il va faire un test de bras résistant et si, il le loupe. On va laisser travailler Carméa. Et donc, tu tires à l'arc. C'est un peu ça. Ça rentre dans son torse et en plus, ça va lui faire des dégâts, bien sûr, parce que tu fais 12 points de dégâts et non seulement il est au sol inconscient mais il saigne abondamment. C'est le moins qu'on puisse dire puisqu'il a deux états hémorragiques. Donc, ça veut dire que chaque round, il va perdre deux points de vie. Donc, ça fait plutôt mal. Et en plus, il est un état assommé en plus. Voilà. À mon avis, il ne va pas durer très longtemps. Et il est inconscient. Ça, au moins, ça le mérite. d'être clair. Voilà. Je ne sais pas trop ce qu'il va faire parce qu'il est inconscient, il est au sol et dans un sale état. Donc, c'est à eux d'agir. K.O. il va tout simplement mourir, je pense, lui. Donc, lui qui voit ça, le mutant qui était juste là, il se met à courir dans la forêt. Et lui, voyant aussi son chef tomber, court dans la forêt. Suivi par lui. Il fuit, tout simplement. Lorenz, Lorenz, c'est à toi d'agir. Bon, il en reste encore un. Lui est mort. Ah, bon, je vais avancer sur le chariot. Tu avances sur le chariot, tu les poursuis ou pas ? La forêt épaisse autour de vous. Non, je vais rester sur le chemin. Chaque chose en son temps, on s'en est très bien sorti. Ok, Ludwig, je te laisse, tu me dis si tu veux les poursuivre ou pas. Lorenz va essayer de chercher des survivants éventuellement. Moi, vous me voyez quand même. Non, il ne faut pas les laisser partir. Créature du mal. Tu vas courir. Non, Ludwig. Revenez, revenez-vous, partez-moi. Plus tu dis ça, plus il fuit. Alors, est-ce que tu les poursuis ou pas ? Non, mais de toute façon, ils ont su au monde d'avance vu la distance qu'il y avait. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Fais-moi un... Fais-moi un... Tu fais un bon jeu d'athlétisme ? Tu étais sous bénédiction en plus. Tu sens que... Tu devrais les poursuivre. Bien sûr, mais je voudrais bien. Car c'est péché de ne pas les poursuivre. Ah, dans ce cas, je poursuis celui qui est au-dessus. Car cela est péché. Et donc, vous voyez Ludwig courir. Bon, on va le gérer différemment. Il va me faire un test de... tout simplement d'athlétisme. Et lui, il va courir. ça se voit que je suis très motivé, en fait. C'est ça. T'es hyper motivé. Alors, en fait, tu cours très vite. Très, très vite. Ils disparaissent, en fait. très vite, ils disparaissent dans la nature. Tu le perds en quelques instants. Au moins, tu te dis que t'auras pu... t'auras eu le courage de le poursuivre. Mais ta bénédiction de courage s'arrête. Bon, c'est normal. C'est sérieux, normal. Voilà, je termine le combat. Donc, vous, vous êtes approché alors que Ludwig court, mais il va pas courir longtemps. Et vous arrivez. Vous voyez le... Il y a plusieurs corps. Le mutant que tu viens de pourfendre, il est en train de mourir. Il faut le savoir. Et... Quand vous vous approchez tous, vous devez me faire un test. Normalement, il y a quelque chose qui est apparu dans votre chat. Puisque vous êtes au milieu de corps. Il faut appuyer sur résister, ou ? Oui, appuyer sur résister, tout simplement. Moi aussi ? Moi aussi ? Ouais, parce que toi, tu vas revenir. Tu l'auras aussi. On doit mettre résistance ou calme ? Alors, c'est... C'est du calme. Vous faites du calme. Oh, je suis née. Ah ! Ah non, c'est pourquoi j'ai simulé. C'est pas grave, parce que t'es toujours simulé. Au secours ! J'ai plus 10 au truc en résistance. normalement, à tous mes tests. Attends, je regarde un coup mon talent. Ah ! Ok. Donc, vous allez potentiellement prendre des points de corruption parce que vous êtes battu. Non, non, non. Non, ça, c'est un calme, ou l'un, tiens. Vous pouvez faire plusieurs choses. Non, qu'est-ce que c'est que ça ? Je voulais... Ah, il y a eu une erreur. Ah, c'est toi qui as mis... Tu peux me l'enlever d'un point de corruption ? Donc, t'as utilisé un point de chance pour faire un DR. Ok. Ça. Et, Lorenz, toi, alors, tu es à moins 6. Donc, soit, tu veux relancer en utilisant un point de chance. Soit, tu acceptes d'avoir un point de corruption. C'est pas grave d'avoir la corruption. C'est bien. Les dieux du chaos t'attirent vers eux. Alors, j'ai strictement aucune idée de ce que peut faire la corruption. Devant vous, des hommes qui se sont laissés à la corruption et qui, par nature, corrompent les personnes qui ne sont pas encore corrompues. Donc, Lorenz, sur cette base-là, est-ce que tu acceptes de garder ton point de corruption ou est-ce que tu essayes d'utiliser ton dernier point de chance ? On va cramer le dernier point de chance. Il suffit que tu reviennes à ton jet, tu cliques sur la droite sur la petite loupiote et tu... Ah oui. Le monde a relancé. On l'a trouvée ? On l'a trouvée. Voilà. Tu ne prendras aucune corruption. Bien joué. Nos esprits sont purs, mes frères et sœurs. Pour l'instant. Vous ne connaissez jamais la corruption des autres. Et si les mutations ne sont pas visibles, ça ne se voit pas. Bien sûr. Si elles sont psychologiques, on ne les voit pas. Si elles sont psychologiques ou si c'est, par exemple, une mutation que vous pouvez cacher sous un vêtement. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, comme le mutant qui est juste là, quelque chose qui sort de votre crâne, ça va être compliqué à dissimuler. Lui, par exemple, il a une peau écailleuse. Parfois, la peau écailleuse, elle écaille sur une partie du corps, donc c'est dissimulable. Voilà. Donc, devant vous, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a plusieurs choses. La première chose que vous voyez, c'est effectivement plusieurs corps. Il y a un autre coucher qui est au sol. c'est des cadavres, il y en a quatre cadavres. Et vous voyez le coucher qui, toujours avec sa chemise à manches longues, il a essayé de sonner sur une espèce de petit corps, mais il n'y est pas arrivé. et toi, tu as vu Ludwig, quand tu reviens, tu vois qu'un homme a dû courir vers la forêt pour s'échapper et malheureusement, il a deux carreaux d'arbalète dans le dans le dos. Il il porte comme les autres des vêtements qui les identifient comme des citadins. Lui doit être plutôt un un artisan, je pense. Il est face contre terre. Et puis, vous avez quelques cadavres autour. Écoute, on va les fouiller. Aucun survivant. Mal dedans la carriole. Je vais essayer d'écouter la si vous commencez à les fouiller. Vous fouillez ceux qui sont autour de la diligence et on les a déjà dépouillés, c'est sûr. Par contre, quand vous vous approchez de celui qui sait on va dire qu'il a essayé de s'échapper. On va voir qui c'est qui le fouille. Je vais le faire au... C'est pas moi. C'est pas moi. Ouais, c'est pas toi parce que tu reviens donc... Ouais, tu reviens. Tu commences à le fouiller et au moment où tu le tournes, t'as un problème. T'as un problème parce que tu... C'est bizarre ce visage. Je te dis tout de suite quelque chose. Tu te tournes vers la route. tu regardes Lawrence, tu regardes ce cadavre, tu regardes Lawrence, tu regardes ce cadavre, il se ressemble énormément. Alors quand je dis énormément, c'est pas des jumeaux, mais il a vraiment des traits, il a une morphologie à peu près. Vraiment, c'est pas des jumeaux, mais tu sais, c'est un peu comme quand tu vois un sosie, on va l'appeler comme ça. Et ça te paraît étonnant, t'as un moment quand même d'ailleurs de doute au moment où tu vois ça et que tu regardes Lawrence qui est en train de regarder les cadavres autour de la légigence. T'as quelques mètres, il a à peine couru ici. Je m'adresse à Ludwig, je fais alors, t'es amoureux ou quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive à nous ? Va nous regarder. Tu connais, c'est ton cousin. Bah oui, mais bon. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait, moi ? Ludwig va me faire un petit test de calme, de sang-froid, de calme. Très bien, tu restes au côté d'amensité. Très vite, tu te rends compte qu'ils sont pas pareils. Lawrence a des cicatrices sur le visage que cet homme n'a pas. La coiffure n'est pas exactement la couleur des cheveux, même si c'est... Quelle couleur des cheveux, toi ? Qu'est-ce que je fais calme ? Elle est un peu plus foncée. Les yeux sont bruns, enfin, sont marrons, marrons sombres, alors que les yeux de Lorraine sont noirs. Donc, tu le connais suffisamment, ton cousin, pour te rendre compte que de prime abord, tu pourrais penser que c'est lui, mais en regardant quelques instants, en fait, quelques instants, c'est pas lui. C'est pas lui. Hé, Lorraine, on dirait toi en plus beau. Vous approchez et Lorraine, c'est toi qui as le plus gros chose. Devant toi, t'as l'impression au moment où t'arrives où c'est un miroir. Alors, t'as pas l'habitude de te regarder dans les miroirs parce qu'un miroir, c'est cher. Mais, quand tu te regardes, tu t'es déjà regardé dans un plan, dans une surface d'eau et toi, Carmilla, c'est la même chose. T'as vraiment l'impression de voir Lorenz au premier abord. Et puis, quand tu t'approches, tu vois très vite, tu vois que c'est pas lui. Il n'a pas exactement les grains de beauté. Même la morphologie, Lorenz, il a une musculature plus imposante. Mais, de prime abord, tu pourrais penser que c'est lui. On dirait que mon frère. Mais quel tour est-ce que t'essaies de me jouer, Ludwig ? C'est pas moi. Bon. Non, c'est vrai, t'es plus moche d'habitude. Excuse-moi. Il y a un rire sardonique de la part du novice de Sigma. Est-ce qu'en regardant, ça me fait penser à quelqu'un de la famille ou quoi ? Ah ben, ça me fait penser à toi. Donc, j'ai envie de te dire. Est-ce qu'en faisant manœuvrer doucement la mémoire, etc., est-ce que j'ai entendu parler de cousin ou de frères cachés ou Alors, toi, dans les villes, tu sais que cette notion de sosie, ça existe. C'est des notions qui existent, c'est-à-dire la notion de quelqu'un peut ressembler énormément à quelqu'un d'autre. Dans l'Empire, c'est possible. Et en plus, vous, il y a quelque chose que vous savez, c'est que, par exemple, les elfes, vous en avez vu rarement, mais pour vous, un elfre ressemble à un autre elfe. Les nains, c'est différent parce qu'ils ont plein de couleurs de cheveux différentes, mais les elfes, pour vous, ils se ressemblent tous. Les elfes, c'est pareil, vous avez l'habitude d'en voir et vous voyez bien les morphologies différentes. Par contre, les elfes pourraient se ressembler, donc tu... c'est à la fois étonnant, mais c'est possible. C'est bien sûr possible que quelqu'un te ressemble, mais il n'est pas du tout vêtu comme toi. Il est vêtu en marchant. Et maintenant que vous êtes à côté, vous voyez qu'il y a... il y a... la flèche, les deux carreaux d'arbalète ont ouvert son vêtement et a laissé tomber une petite bourse à côté, enfin une bourse en cuir. Et il y a aussi des papiers. Ce qui n'est pas logique parce que c'est... il y a peut-être juste des... Alors, qui veut regarder quoi ? Moi, 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 je veux regarder ! Je veux savoir ! Tu vois... une chose. La première chose... Tu vois ça. J'ai même le share with me. Donc, c'est une espèce de... Pas une espèce, c'est un... quelque chose qui atteste de l'identité de la personne. Et donc, qui atteste... Et ça, vous connaissez, c'est assez courant. C'est comme une espèce de carte d'identité. Maître de la guide des... Quoi ? Donc, nous sous-signés, jurons solennellement que le porteur de ce document est bien Castor, Ailosius, Lié, Berong. Et donc, c'est Ingrid, Lynchermann, prétresse du temple de Sigmar à Nuln. Et Oscar Helmut, maître de la guide des marchands de vin... Des marchands, pardon, des marchands de Nuln qui ont... qui ont certifié que la personne qui porte ce document est bien Castor, Ailosius, Lié, Liberong. Est-ce que ça nous dit quelque chose ? C'est le gars qui ressemble à Lorenz qui porte ce document ou c'est un autre ? C'est celui qui ressemble à Lorenz qui porte ce document. A priori, le nom de cette personne est Castor Ailosius, Lié, Berong, et ça ne vous dit rien du tout. Donc, et a priori, il doit vivre à Nuln, a priori, qui est une grande ville dans le sud-ouest. Et il y a un autre document qui est aussi taché de sang. Alors, pourquoi c'est taché de sang ? C'est que, en fait, il est en sang, il y a deux... J'allais dire si le sang, il est sec ou si c'est du sang frais de la bataille d'ici. C'est frais. D'accord. Voilà. Alors, vous avez un document. C'est là. Alors, vous pouvez zoomer quand vous êtes sur une image en faisant contrôle et avec la molette, ça permet de zoomer. Parfois, vous avez du mal à... Ah oui ! Bon à savoir. J'avais moi-même pas ça. Ah oui. Voilà. Donc, c'est un courrier adressé par un notaire et exécuteur testamentaire. Alors, toi, tu ne peux pas lire Lorenz, malheureusement. Mais Carmilla et Ludwig, vous pouvez lui lire à Lorenz. C'est quoi ? C'est une reconnaissance de dette ? C'est peut-être ça. Qui veut lire Carmilla ? Moi, c'est trop petit pour que je puisse... Ouais, je vais vous le lire. Cher Limerong, Limerong, Monsieur Limerong, après de longues recherches, nous sommes portés à croire que vous êtes le dernier parent vivant du feu baronné Limerong de la cité du Bersreik. Si c'est bien le cas et si aucun élément ignoré de nous ne survient, je suis chargé de vous informer que vous êtes le seul bénéficiaire du testament et des dernières volontés de Messire Limerong. Je sous-signais Dietrich Baal en ma qualité d'exécuteur testamentaire de feu Messire Limerong vous presse de vous présenter en mon étude de Boganafel. Dès lors, et sous réserve que vous soyez en mesure de prouver votre identité au moyen d'un certificat signé par deux témoins moralement connus, j'aurai le plaisir de vous remettre les différents documents afférent aux propriétés et biens de feu Messire Limerong. Ces biens consistent principalement mais non exhaustivement en un manoir et ses dépendances, quatre syries, six barges de transport et un fonds monétaire estimé à environ 8000 couronnes d'or. votre dévoué Dietrich Barle. Rédigé en bonne et due forme le 10 de Voxem 2510 sous la haute bénédiction de Karl Franz. qui veut devenir Castor Alesius Liberung ? C'est lui qui lui ressemble. Je regarde Lorenz, je fais mon cher Liberung, je vous ai dit que vous étiez mon cousin préféré. Je crois qu'une nouvelle vocation ça fera voir, mes amis. La pluie redouble alors que vous êtes en train de lire sur... On replie vite fait les papilles. On va peut-être pousser le chariot pour libérer la voie, non ? Et... Ouais, c'est... Dans la bourse... Je vais dire, t'avais pas parlé d'une bourse ? Ouais, j'ai parlé d'une bourse. Dans la bourse, il y a exactement deux couronnes d'or. Deux couronnes d'or. Qui veut les prendre ? Personne. Ouais, vous allez les laisser. Si, je vais les prendre. Carmilla, elle a fait le travail, une couronne par un peu. Carmilla, tu prends deux couronnes d'or ? Oui. Euh... C'est bien. Est-ce que vous fouillez les mutants ? Bah oui, parce qu'ils ont dû piquer les sous de l'autre. hors RP, il y a un risque, non ? D'être contaminé ou quoi ? Ouais, mais vous l'avez déjà subi. Ah, bah oui, on fouille. On retourne le cadavre dans tout le monde. Vous vous trouvez, en fait, dans le cadavre, il est mort, finalement, parce qu'il était sanguinolent, donc au bout d'un moment, il est décédé. Vous l'avez entendu gémir une dernière fois et mourir. Pour le moins. Vous ne l'avez pas du tout aidé, vous n'avez pas essayé de le soigner. Non, ça va, j'avais totalement oublié ce gars-là. Je dois avouer que... Mais de toute façon, je ne l'aurais pas aidé, c'est un mutant. Limite, limite, si j'avais fait gaffe, je l'aurais achevé, en fait. Donc, cet homme, il a quoi sur lui ? Il a trois couronnes, treize pistoles d'argent et une bague. Une bague qui a l'air de valoir un peu d'argent. Une arbalète et une épée. Vous récupérez une arbalète. Je vais obtenir un carreau maintenant. Alors, il avait une... Il n'avait pas d'armure, c'était sa peau qui lui servait d'armure. et et donc, il y a une... Une... Les trois couronnes et les treize pistoles, qui les récupère ? Moi, je vais les... Je ne demande pas l'avis. Donc, tu récupères trois couronnes et treize pistoles. Ok. Treize pistoles d'argent. En mon avis, pour l'arbalète, il y a une bague aussi. Donc, si tu veux une bague... Tu peux en tirer trois à quatre couronnes. Je ne sais pas. L'arbalète, ça vaut cher quand même. Normalement. Ça vaut... Ouais. Il y a une bague aussi. Qui veut récupérer la bague ? Moi, je... On peut estimer la bague ? Bien sûr. Si tu as une compétence estimation... Ah, elle n'est pas générique, merde. Non. C'est un métier. C'est un métier de bien estimer. Attends, on a ça. Compétence... Je pense qu'aucun de vous ne l'a. Moi, je n'ai pas vu ça. Arceau ! Ou prix, ou comment ça s'appelle ? Oui, c'est estimation. Vous pouvez récupérer, vous pouvez les faire estimer à Aldorf quand vous arrivez, par exemple. Je les donne à qui ? Moi, je vais prendre la bague. Ok. Gauthier, t'es sûr qu'il faut un point de temps parce que de plus près son physique, si la ressemblance est naturelle ou non naturelle ? Tu regardes son physique, est-ce que la ressemblance est naturelle ou non naturelle ? Quoi ? Ça t'a l'air naturel. Quand tu dis non naturel, ça t'a l'air magique, c'est ça ? Oui, magique ou si c'est des greffes de peau ou des choses de ce genre, en fait. Ah non, c'est pas des greffes de peau. Non, non. Vous entendez du bruit qui vient de cette direction, c'est-à-dire vers le nord. un bruit assez assez fort. Alors, vous êtes sur la route et au détour d'un chemin, vous voyez arriver des cavaliers, cinq cavaliers. Ils sont dans un grand galop et ont tiré leur épée. Je vais m'écarter sur le côté. ou me mettre derrière le chariot pour oublions pas qu'il y a aussi la caravane en bas. Ouais. Ouais, vous voyez arriver cinq et vous les voyez, c'est des patrouilleurs. Des patrouilleurs routiers et effectivement, ils portent les insignes d'Aldorf. Je vous mets sur le côté et je lève par contre la main. Tu lèves la main ? La arme non déguinée. Ok. Lorraine, tu fais quoi ? Ouais, je lève les mains sans les péranger. L'arbalète. Vous voyez qu'ils ont pas l'air tous sympas. je vous en montre un ou deux. Mais ils ont la main sur les épées. Ils sont lourdement armés. De toute façon, vous connaissez les patrouilleurs routiers, ce sont les forces qui patrouillent. l'homme qui mène cette troupe est un capitaine, un sergent plutôt qu'un capitaine et s'approche de vous doucement avec une lance qui n'est pas brandie vers vous mais dans votre direction. Oh là, qu'est-ce qui se passe ici ? Sergent, que je suis heureux de voir des patrouilleurs rôdés par ici. Nous sommes de simples voyageurs en direction de notre sainte capitale d'Aldorf, béni soit l'empereur. Des mutants ont attaqué une calèche. Ah, ils voient les mutants, ils les ont vus vite en fait. Ah, vous étiez dans cette diligence, vous vous êtes défendus, c'est ça ? Non, nous venons d'une autre diligence un peu plus bas sur la route. Il fait un geste et tu vois deux des cavaliers qui continuent le chemin pour aller jusqu'à l'autre diligence. Soyez délicats, il y a une noble dans la caravane en bas. Ouais, ils ne feront rien sans moi. Vous êtes-il ? Je me présente, je suis Ludwig Wolfhammer. Novice de Sigmar. Bien, et donc ils regardent l'état de la diligence, ils regardent les chevaux morts, les mutants. Bon, on va les pousser sur le côté et puis les corps de ces pauvres citoyens de l'Empire, nous allons les amener au prochain jardin de mort. dans la fosse commune. Vous les connaissez ? Et ils tendent la main vers les cadavres. Absolument pas. Patrouilleur, deux mutants se sont enfuis vers le sud, un vers le... Peut-être y a-t-il un risque que d'autres voyageurs les rencontrent. Ils sont partis sur la route ? Dans la forêt. Il regarde la forêt, vous voyez, il pleut légèrement. La forêt est extrêmement sombre. Il met la main sur son épée. Si nous devions chasser tous les mutants de la route, il nous faudrait une armée. Mais bravo, en tout cas, si vous les avez fait fuir. Je vais voir l'autre diligence et il donne l'ordre à deux hommes qui étaient là, enfin deux autres qui sont là. Suna, Léopold, vous me poussez les deux corps de mutants et puis les autres corps, vous les entassez. On va les mettre dans l'autre diligence s'il y a une autre diligence. Et pas très loin, dans la forêt, vous entendez deux chevaux qui hennissent. Rappelez-vous. Reprenons le combat, les deux chevaux s'étaient détachés. Il avait tiré un des cochers. Et vous savez que les chevaux sont fuits pas très loin dans la forêt mais ils sont pas loin. Je demande, Sergent, puis-je avoir le privilège d'avoir votre nom, je suis très sûr, Sergent. Oui, je suis Sergent Plaster. Magnus, Plaster. Tu vois qu'il est grand. Il a une armure. C'est un officier, des patrouilleurs ruraux, routiers d'Aldorf. Il a sa patence qui est sur son chapeau, de toute manière. Il est clairement un sergent officiel. D'accord. D'ailleurs, tu vois qu'il porte un pistolet aussi aux côtés. Côte de maille. Une lance. Il y a un moyen pour nous, citoyens de l'Empire, de déterminer la légitimité de ce qu'il prétend être. Je veux dire par là... T'as aucun doute. T'as aucun doute. Ok, d'accord. Ils sont cinq, ils portent les armes de l'Empire, d'Aldorf, alors après, bien sûr, ça peut être des brigands, mais tu t'imagines le matériel... Et en plus, ne serait-ce que le comportement, il fait ce qu'il a à faire, il met les mutants dans le côté, il va prendre les corps, les amener au jardin de mort, il n'y a pas un brigand qui va offrir la même chose. Vous voyez quand même que les deux hommes, Stuna et Leopold, quand ils poussent avec leur lance les mutants sur le côté, ils enlèvent les débris, vous pouvez les aider un peu si vous voulez. Et par contre, vous voyez négligemment qu'ils passent la main quand même dans les chemises et les vestes des citoyens qui étaient dans la diligence. C'est pour connaître leur identité au cas où. Et voyant qu'il n'y a pas d'argent, ils râlent un peu. Je ne vais pas lui dire que nous avons fait de même. Non, bien sûr, vous faites très bien dans votre travail d'ailleurs. Ils font très bien leur travail. Les patrouilleurs vont récupérer les chevaux et vous voyez la diligence qui avance. Par contre, il n'y a plus qu'un seul cocher parce que l'un des cochers que vous connaissez puisque c'est Hultz qui a été projeté est décédé. Et d'ailleurs, il a été mis sur le toit de la diligence. Vous voyez qu'à l'intérieur, il y a Lady Isolde qui dit mais c'est un scandale. Nous ne sommes plus en sécurité. Elle parle au sergent qui a cheval à côté qui l'écoute en s'excusant platement. Oui, oui, madame, seigneur Lady, oui, oui, bien sûr, nous allons vous escorter jusqu'à la prochaine auberge. Bien sûr, bien sûr. et la diligence s'arrête. Vous montez les cadavres sur le toit de tous les marchands. Ah, on est mieux dedans que dehors. Et il y a Léopold, un des routiers qui se retourne vers toi, Lorenz, au moment où vous montez les cadavres. C'est votre frère. Et il pointe du doigt le corps, le cadavre de celui que vous avez trouvé légèrement enfoncé dans la forêt. Première fois que je le vois. Ah, étonnant, il vaut... Hein, Suna, il se ressemble, non ? Suna, il... C'est lui qui a un bandeau en fait sur l'œil et il regarde. Oh, tout c'est un cadavre, peut-être. Et puis, il remet une couverture en fait sur la demi-douzaine de cadavres qui est sur le toit de la diligence et puis, vous repartez, bien entendu, si vous le souhaitez. Bah oui. Eh bien, c'est reparti. Vous voyagez à peu près deux heures avant d'arriver dans un village. À ce village, il y a un jardin de mort, c'est-à-dire un temple du dieu de la mort où les six corps sont descendus et prestement donnés au soin du prêtre de mort local qui, à moins que vous fassiez quelque chose, vous repartez quasiment instantanément. Les patrouilleurs, comme prévu, en tout cas, comme la parole a été donnée à Lady Isolde, vous escortent jusqu'au soir. La nuit est tombée alors que vous arrivez à encore à la prochaine auberge. Là, l'auberge est blindée. Quand je dis blindée, il y a quatre diligences qui sont autour. Vous savez que vous n'êtes plus qu'à une journée d'Aldorff. Et vous pouvez prendre une chambre ou dormir dans les écuries ou faire comme vous voulez, bien sûr. on a de l'argent maintenant. On va prendre une chambre quand même. Ouais. On a gagné notre pain quotidien. Même notre toit. Ah, une chambre. Vous prenez un dortoir ou... Pardon. Oh, le dortoir, c'est Gérard. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Vous prenez un dortoir ou plus cher. Le dortoir, c'est parfait. Le dortoir, c'est la vie. Moi, je regarde si la... la... l'auberge détient au moins un petit lieu de culte, au moins, j'espère, pour Sigma. Au moins, ils commettent un déjeu au moins. Ouais, il y a toujours un petit hôtel multidieu, si j'ai envie de dire, où tu peux prier, bien sûr. puisque vous êtes quand même dans l'Empire et donc vous pouvez même vous à tout moment prier. Donc, vous prenez un dortoir commun, c'est ça ? Ouais. Ouais. Ok. Et donc, ça vous fera 30 sous de cuivre. Voilà, je vous laisse qui veut payer, paye pour le groupe. Personne se précipite pour sortir sa bourse. Bravo, les hommes. attendez, c'est vous deux qui avez récupéré l'or. J'ai que 7 sous de cuivre. Toi, t'as que 7 sous de cuivre. Du coup, il faut faire... Non, t'avais reçu les 2 pièces d'or. Oui, mais je veux dire, il faut que je fasse de la monnaie. Non, au moment où tu cliques sur payer, ça va te faire la monnaie. Ah, ok, cool. Voilà. C'est où que je clique sur payer ? Dans le chat, il faut cliquer 3 fois. je paye les gars, ah là là. Ces cousins, ce sont vraiment des radins. Ouais. T'appuie sur payer, hop, ça te fait automatiquement la monnaie. Oh, c'est beau. Cool. C'est fait pour. Et c'est chaque joueur qui doit cliquer sur payer ? Non, il n'y a qu'une ou alors vous me dites et je fais 3 fois paye 10 sous de cuivre. Ah oui, ok, d'accord, voilà. Bon, c'est bon. Carmilla a pris pour tout le monde. Très très bien. A payer pour tous. Vous, vous rentrez, l'ouberge est pleine contrairement à l'image que vous avez devant vous. Elle est pleine, pleine de personnes venant de différents horizons. Et donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a bien entendu un homme qui vient alors que vous vous dînez. Il y a bien entendu quelqu'un qui vient tout de suite vous voir. vous le connaissez. Ah, Décade, c'est Philippe, c'est Philippe, Carmilla, je veux ma revanche. Eh bien, cher ami, je vois que vous êtes tenace. n'êtes pas du genre à laisser courir l'affaire. avant d'arriver à Aldorff, j'aimerais me refaire parce que là, j'ai quasiment plus d'argent. Ah oui, mais le problème, vous savez, c'est que je gagne à chaque coup. Allez, faisons une mise à 10 pièces d'argent. Je vais me refaire. C'est quand que je récupère mes points de chance ? Là, j'en ai plus. Bah, Tu, contrairement à hier où il jouait son charme, là, maintenant, tu es un peu hermétique à son charme, tu peux refuser sans problème. Ah, vous savez, j'ai eu une journée tellement éprouvante sur le chemin. Vous avez bien vu que nous vous avons quelque sorte Ah, vous avez bien joué d'ailleurs. Félicitations. Vous avez beaucoup de chance. Peut-être que cette chance sera encore vous ce soir. Ou pas. Ce serait bien de voir. Ce n'est pas du tout de la chance. Mais là, je vais plutôt me reposer avec mes cousins. Vous êtes sûr ? Oui, Et puis, il va trouver l'auberge est pleine et tu vois qu'il va à une autre table et qu'il commence à jouer avec d'autres personnes. Lady Isolt a rapidement mangé et puis s'est isolé. Il y a toujours votre apprenti médecin qui a mangé tout seul en lisant son livre comme d'habitude. On ne lui a pas parlé lui encore ? Non, lui non plus. Il ne vous a pas parlé en fait. Pour l'observer qui me parie. Il monte assez vite à moins que vous l'interpelliez. Vous voulez qu'on lui parle ? On peut. Il se lève pour monter puis vous l'interpellez. Il se doit... Oui, madame, mademoiselle, madame. Oui, nous avons fait quand même un long voyage avec vous mais nous ne nous connaissons toujours pas. Peut-être que nous pourrions nous présenter. Excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Merci de nous avoir sauvés aussi. je suis Ernst Ernst Hedelman. Ernst Hedelman, je... j'étudie la médecine, je vais à Aldor pour étudier la médecine. Vous avez déjà commencé à étudier ou vous avez commencé ? Oui, 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 madame, oui, 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 j'étudie la médecine. Et vraiment, la médecine, je l'étudie. À quoi ça peut servir la médecine quand on a des prières ? c'est pas Sigmar, louer soit Sigmar et louer soit Sigmar, Tal, Shalia, Vérena et tous les dieux de l'Empire, les dieux qui nous veulent du bien. Mais vous savez, la médecine permet de soigner. La prière n'est pas accessible par tous, elle est souvent réservée aux prêtres et Sigmar ou Tal ou Shalia, surtout Shalia, ne donne pas sa bénédition à tous alors que moi, avec un apothicaire, je serai bientôt parce que je serai bientôt médecin, je suis apprenti médecin, madame, mais monsieur, mon père, enfin il voit que t'es novice mais t'appelles mon père quand même. Et je serai bientôt médecin et je pourrai soigner mais les gens, voilà, les gens, donc si on a un bras coupé, vous pouvez nous faire quelque chose ? Non, mais si j'avais la prière de mon ami Ludwig et marche pas mais que je me fais couper le bras, bon, à priori, vous pouvez me recoudre et puis... Alors, s'il est brisé, il y a des systèmes où on m'a appris, des attelles, etc., pour que ça soit moins long et qu'au lieu de quelques semaines ou mois de convalescence, ça sera vraiment raccourci, mais sinon, il se tourne vers toi, Ludwig. Est-ce que Sigma serait capable de faire repousser un bras ? Ne serait-ce pas contre nature ? Sigma fait bien des choses, mais la guérison n'est pas de son domaine. Non, c'est plutôt Chalia qu'il faudrait aller voir. Mais en fait, vous m'avez interpellé pour me parler de ça ? Eh bien, je suis très curieux pour vous connaître et puis, je suis... J'ai été moi-même à Poticar avant de devenir novice au service de Sigma et votre livre... Votre livre m'intéresse beaucoup. Puis, j'ai jeté un oeil. Oh non, c'est mon livre. Et du coup, il sert son livre et il met la main sur sa bourse et il se recule un peu. Non, je... Il fait genre c'est mon précieux, quoi. Ouais, c'est à la fois son livre et à la fois sa bourse qui est sur son côté. Non, c'est à moi. Je ne vous regarde pas. Et je vous souhaite une bonne nuit. Il vous regarde un peu... C'est pas bizarrement, mais avec méfiance. Ouais, donc, on n'aura pas dû le soir, celui-là. Et il monte à l'étage. Vous savez que comme la veille, il monte à l'endroit où il y a les chambres individuelles alors que vous allez dormir en bas dans les dortoirs. Il y a une double couverture en dessous. Il y a marqué les chronomicon. Je déconne. Non, non, je vous avais dit il y a vraiment c'est un livre où vous avez vu puisqu'il le lisait quand vous êtes... Oui, tu avais dit le titre mais je disais que c'est une double couverture. Peut-être. Peut-être. Je dis ça en déconneur. Et alors, il n'a pas de crâne à la main. C'est une représentation d'un médecin. Ouais, tu avais aussi dit ça. c'est parce qu'on représente un médecin et donc l'étude de l'anatome. Ouais, voilà. À moins que vous fassiez autre chose, la nuit passe tranquillement dans l'auberge. On écoute un peu s'il y a des ragots ou quoi. Ah, vous pouvez tous me faire un test de ragots à plus à plus 40 parce que... je n'ai plus la ligne en haut. Ok, par exemple. Tu n'as plus la ligne... En 16, tout court ? Ouais. À plus 40. mais de toute façon, tu réussiras parce que tu es à 72. Eh bien, dis donc... À plus 40. C'est pas... Vous allez en avoir deux ragots. Le premier... C'est un nain qui est là, qui boit pas mal. Et à un moment, vous lui parlez... La dernière fois au jeu, j'étais à Aldorf. C'était étrange. Je vous le dis, ma grande, les sorciers sont dangereux. Trop, trop, trop de sorciers dans la capitale, je trouve. La magie, la magie, nous, les nains, on en fait pas. Mais vous, les hommes, vous devriez pas en faire. La magie, c'est pour les elfes. Vous, vous la maîtrisez pas, vous, les humains. Et, Lorenz, toi, tu entends une autre rumeur. comme quoi, le zoo d'Aldorf, alors le zoo d'Aldorf, c'est une zone où il y a des animaux qui viennent de tout l'Empire et même de Thillée ou de Bretonite, bien plus loin. Le zoo est fermé depuis longtemps. et, j'ai entendu dire, te dit l'homme qui t'en parle, que Deathclaw, le griffon de l'Empereur, s'est déchaîné dans le zoo. Il semble que l'Empereur n'est pas venu le voir depuis des mois. Et vous savez que l'Empereur, quand il part au combat, monte, quand c'est vraiment un combat important, monte son griffon, le griffon impérial. Une créature ailée enfant, enfin, qui a la morphologie d'un lion gigantesque et ailée, un griffon, avec une tête, donc une corde de lion et une tête d'aigle. Voilà ce que vous entendez ce soir-là. Trois avec la noble, ils sont déjà, ils ont déjà... Oui, ils sont... Marie, la dame du corps, est venue vous voir, quand même, à un moment donné, au moment de partir. Je... Madame, vous passe le message, ou en tout cas, moi, je le fais. Bravo pour votre acte de courage. Et dit, l'isode, vous en êtes reconnaissante, et moi aussi, je n'ai pas assisté au combat car je devais protéger ma dame, mais... si ce que vous avez dit est vrai, vous avez dû faire preuve de courage pour attaquer des mutants. Sigmar était avec nous. Sigmar était avec vous. Je n'en doute pas. Et elle s'incline et se retire pour dormir. la nuit passe au milieu des ronflements des autres dormeurs dans l'auberge. Pour info, je vais faire une petite prière. Tu prises Sigmar ce soir-là. Ouais. Sigmar est plutôt avec toi ces temps-ci, tu as l'impression. J'ai l'impression. Ouais, parce que toutes tes prières ont été répondues quasiment instantanément. Et au petit matin... J'avais fait un petit coup. Vas-y, je t'en prie. Empereur, dieu Sigmar, de qui descend toute noblesse et tout empire, apprenez-nous à servir noblement, que notre fait ne soit parade ni littérature, mais loyale servitude et sacrifice coûteux. Tenez-le âme haute tout près de vous dans le dédain des païens hérétiques, des sourasses et des dévouements à bon marché, car nous voulons gagner notre paradis, non pas en commerçant, mais par la masse du Saint-Marteau, sur laquelle est gravée votre comète et ce n'est pas pour rien. Nous avons fait de bourrer... Ouais, pardon. Vas-y, vas-y. Tu entends des amens autour de toi au moment où tu pries comme ça et d'autres dormeurs qui prient avec toi. D'accord. Ah, c'est cool. Nous avons fait de beaux rêves pour votre bénédiction. Dans l'obscurité des journées banales, préparez-nous aux grandes choses par la fidélité aux petites et enseignez-nous que la plus fière épopée est de conquérir notre âme et de devenir des saints. Tu entends Amen derrière et quelques prières à Sigmar avant que les personnes s'endorment au fur et à mesure. Vous entendez toujours le bruit quand même de l'auberge alors que vous endormez et au petit matin vous êtes réveillé par le brouhaha vous déjeunez rapidement et quand vous arrivez à l'extérieur vous voyez que votre diligence est là. Vous remontez tout dedans mais Philippe Descartes n'est pas là. Il sort quelques instants avant que vous partiez. Il y a un autre cocher qui est venu remplacer le défunt Hulse et il vient vous voir je vais rester ici et repartir finalement j'ai j'ai une autre idée en tête je ne vais pas aller jusqu'à Eldorf vous voyez que sa bourse a l'air un peu plus gonflée que la veille mais je vais te dire est-ce que ma bourse est encore la même ? Ta bourse est toujours là il a dû gagner un peu au jeu à bientôt je l'espère chers amis et bravo encore pour ce que vous avez fait au plaisir de vous revoir messieurs Descartes je suis sûr que la destinée nous fera en sorte que nous nous croisions à nouveau à bientôt chers amis et avec panache il se retourne dans l'auberge peut-être pour attendre la nouvelle fournée de personnes qui vont venir le soir pour jouer avec lui vous prenez la route vers Aldorf il vous faut quelques heures pour voir la grande ville d'Aldorf quand vous arrivez en vue d'Aldorf vous ok vous arrivez aux abords vous voyez la première chose que vous voyez c'est le palais impérial le palais impérial qui est ici qui s'élève sur une colline qui domine la ville c'est vous le savez Aldorf le terrain de jeu de la noblesse du reclin des de l'empire des jeunes nobles qui étaient les domaines de leurs parents pour aller en ville certains pour étudier surtout pour courtiser pour boire étaler leur richesse vous savez aussi qu'il y a le grand temple de Sigmar le plus grand temple de Sigmar de tout l'empire il y a aussi l'université d'Aldorf et les collèges de magie le seul endroit dans l'empire dorénavant où la magie peut être enseignée quand vous arrivez vous voyez une ville recouverte d'un nuage d'un nuage d'un fog d'un brouillard vous vous arrivez par le nord par ici et vous voyez le rake puisque c'est la rivière le fleuve rake qui passe au milieu gigantesque fleuve recouvert de de dizaines j'allais dire même peut-être des centaines de de bateaux qui sont là vous vous rentrez dans la ville et à partir de ce moment c'est très très lent d'ailleurs je peux vous montrer si vous voulez une image d'une diligence ça ressemblait à ça si vous le voyez ça c'est la discussion comme ça c'est bon ouais voilà c'était ça avec lorraine c'était en haut à trois dessus c'est une image pour illustrer une diligence typique aldorff vous avez des moments où vous rentrez dans la ville vous voyez que bien entendu les cochers payent le droit de péage pour rentrer dans la cité et c'est c'est une cité alors vous la connaissez tous vous êtes déjà au moins venu une fois dedans parce que vous ne vivez pas si loin que ça d'aldorff soit pour venir travailler c'est à dire lorraine pour travailler en tant que gladiateur gladiateur en tout cas faire des combats de pugilat carmia pour vendre des dépôts et ludwig puisque la première fois où tu as voulu intégrer le clergé de sigmar tu es venu au grand temple de sigmar c'est là où on t'a orienté vers ton novicia vous voyez de nombreux bâtiments des bâtiments en cours de rénovation de ravalement tandis que d'autres sont en train complètement de s'effondrer et vous vous voyez aussi partout mais ça vous avez l'habitude des crières publiques qui annoncent à la fois des nouvelles mais vous voyez aussi des dizaines de soldats vous voyez vous voyez des marchands vous voyez des citoyens tout simplement des citadins qui va ce sont des milliers des centaines de milliers de personnes vous vous sentez tout de suite oppressé je surveille bien ma bourse et je mets un endroit vous êtes encore sur la diligence mais tu mets bien la bourse un endroit où on aura du mal à me le prendre des enfants qui courent des chiens qui aboient et vous arrivez jusqu'à la conix place qui est en plein milieu donc la place du roi la place de l'empereur vous vous êtes pas à l'aise parce que vous êtes plutôt des et surtout toi Carmilla tu es plutôt une rurale et donc il vous faut au moins 3-4 heures pour traverser les chemins les passerelles entre les faubourgs et le coeur de la ville et c'est au crépuscule que vous arrivez à la conix place la place du roi près du centre ville vous voyez tout de suite au moment où la diligence s'arrête qu'il y a des rabatteurs qui arrivent vers la diligence les meilleurs auberges de la ville patron c'est des prix raisonnables puis d'autres qui crient oui madame et vous voyez Lady Isol qui descend et sa garde du corps Marie en premier Ernst aussi qui descend et qui commence les bagages commencent à être descendus vous êtes alpagués par des gens c'est le meilleur restaurant de la ville revenez à l'auberge du chat et du violon vous verrez à côté un autre qui vient c'est la taverne avec la meilleure musique les meilleurs lits et puis on vient on vient prendre les bagages qui sont descendus par les deux cochers vous vous avez peu de bagages en réalité faites-moi un test de perception tous les trois si vous voulez Ludwig t'es un peu perdu il y a beaucoup de monde pourquoi t'es ah mais ouais mais non non je devrais plus l'avoir mais je rate quand même je l'enlève mais je rate quand même le jeu ouais tu peux l'enlever et Lorenz toi alors que tu es tu es descendu comme tu étais sur le toit tu as tu l'as peut-être vu tu as vu qu'un des bagages un des bagages tu voyais avec les cadavres non les cadavres ont été déposés la veille après-midi au jardin de mort au cimetière le plus profond heureusement et tu vois que un des bagages de de la dame de compagnie de Lady Isolde il y a quelqu'un qui le prend mine de rien comme si voilà ça vient d'être descendu par terre comme si vous voulez aider et tu vois que la personne s'en va avec le bagage c'est un petit sac que fais-tu ? je le rattrape alors il faut que tu sautes de la diligence parce que tu es encore en haut ouais et tu tu y cours après ou ouais je cours après je tente une qu'est-ce qu'on appelle ça ? fais-moi tes athlétismes je l'ai parce que parce que tu sautes de la diligence Carmilla Ludwig vous avez rien vu rien entendu et vous voyez Lorenz qui commence à courir dans la foule est-ce qu'on comprend pourquoi ? il n'a rien dit il n'a rien dit donc il commence à courir dans la foule tout simplement il va partager le butin avec le gars c'est peut-être ça et il disparaît en quelques instants dans la foule Lorenz toi tu es moi je regarde Carmilla mais qu'est-ce qu'il lui prend ? ben alors là qu'est-ce qu'il se passe ? tu ne sais pas ce qu'il se passe c'est vraiment bizarre refais-moi tes athlétismes Lorenz tu l'as quasiment perdu d'abord on trouve son frère jumeau qu'il ne veut pas admettre maintenant ça ok tu l'as perdu tu l'as perdu dans la foule il y a un trou de monde il y a de partout et il a perdu la trace de la caravane j'ai perdu dans la caravane j'ai essayé de me repérer j'ai essayé de regarder les bâtiments et ils m'ont repéré tu te repères quand même tu reviens mais vous Carmilla Louisville il a disparu en courant dans la foule et puis au moment il revient il se passe un truc vous entendez vous entendez un bruit un bruit étonnant des c'est ça c'est des des trompettes des corps exactement qui qui résonnent et la foule commence à à crier à acclamer plus que crier acclamer l'empereur l'empereur tout le monde se calme toi le reine ça a un peu de mal à revenir et vous voyez les les gens la foule qui se s'écarte pour pour faire une espèce de et d'honneur on va l'appeler on va l'appeler comme ça une une et d'honneur à l'empereur et vous voyez effectivement arrivez un défilé militaire un défilé je sais pas si vous le voyez un défilé militaire et devant devant vous voyez l'empereur il est sur un un étalon un étalon noir armuré un cheval un cheval vous avez jamais vu allo pourquoi pourquoi vous savez que c'est l'empereur c'est qu'il porte une armure de plate complète il porte la couronne impériale et surtout il est entouré du premier régiment de fantassins du règle autrement appelé la garde impériale il est vous voyez ce déstrier ébène bardé d'or à côté des chevaliers en tenue d'apparat qui marchent dans les rangs de l'ordre des chevaliers saints de l'empereur vous voyez des prêtres sacrés de Sigmar qui chantonnent des bénédictions à l'empereur tu sens toi Ludwig et vous aussi Camilla et Lorenz la puissance de Sigmar dans ces chants là dans ces chants de bénédictions à l'empereur vous voyez la foule qui applaudit toute la foule applaudit il n'y a pas une personne les enfants s'arrêtent le regardent et tous tous applaudissent alors que l'empereur traverse la conix place et descend certainement pour rejoindre son palais impérial ça dure une bonne quinzaine de minutes avec des applaudissements la musique une espèce de fanfare il y a là une bonne plus d'une centaine de cavaliers et plus de 200 fantassins qui passent et la place reprend son activité habituelle après qu'il soit passé avec on a vu l'empereur on a vu l'empereur et puis il y a un homme qui crie à côté c'est la troisième fois qu'il passe cette semaine l'empereur c'est la troisième fois gloire à lui et gloire à Sigmar Sigmar nous protège l'empereur nous protège et il y a une ferveur vraiment une ferveur et même vous citoyen moi je suis dans le même ferveur que le queue vous voyez la puissance militaire de l'empire vous voyez la puissance de l'empereur devant vous de l'armée impériale et qui protège qui vous protège vous des attaques de l'extérieur de l'empire pour être fatal à vos vies et à l'empire voilà ce qui se passe alors que vous êtes vous vous retrouvez Lorenz qui arrive quand même qui arrive à ce moment là Lorenz tiens c'est alors que tu vas rejoindre tes amis tu avais été séparé par la par la foule au milieu de la place tu tu fais moi un test d'intuition ouais fais moi un test d'intuition s'il te plaît l'intuition ok tu tu te rends compte en fait que alors que tu vas arriver il y a deux personnes pas très loin de toi qui te regardent avec vraiment avec beaucoup d'attention et et tu ce qui te paraît bizarre t'as fait plus de 3 quand même ouais c'est que les deux te regardent et se gratte l'oreille droite avec insistante et ils te regardent ils se ils se re ils se regrattent l'oreille droite avec le petit doigt de la main gauche donc tu vois ils voilà leur main ou leur leurs deux bras passent devant leur visage pour pour gratter leur oreille droite fais pareil fais pareil je prends une posture et je me gratte je n'ai pas l'oreille l'oreille droite vous le voyez vous voyez Laurence revenir mais vous ne les voyez pas en fait parce que ces deux personnes sont il n'y a que Laurence qui les voit et ils ne sont pas très loin et donc Laurence que fais-tu ? Laurence se dit que ce sont des admirateurs et donc il met la main sur son oreille droite et se la gratte ils ont l'air inquiets et tu vois qu'ils ils se regardent ils se regardent ils regardent un endroit une maison et fais moi un test de perception Laurence tu peux faire aussi Camilla et Louvie vous pouvez faire un test de perception mais à moins 20 parce que vous n'êtes pas juste à côté ah bah moi tu peux même mettre moi à 30 moi je suis en plein ah l'empereur c'est pareil tu enchaînes les 6 bravo Carmilla tu peux aussi faire un test de perception si tu le souhaites ouais ouais j'essaye de voir j'ai du coup j'ai pas fait moins un machin je crois ce qu'il fallait faire mais moi mais au moment tu les lances tu fais même jamais un truc lambda non oh la la Ludwig donc Laurence vous voyez en fait vous voyez juste Laurence qui s'arrête un instant Laurence Carmilla et Louvie vous le voyez Laurence regarde dans la foule vous voyez pas ce qu'il regarde mais déjà il est parti en courant maintenant il s'est arrêté au milieu il regarde quelque chose vous savez pas ce qu'il regarde en fait et toi tu les vois partir Carmilla tu crois que le gars qu'on a vu sur la route c'était 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 Lorenz et là c'est pas le bon Lorenz je comprends plus rien Laurence toi tu les vois en fait ils semblent à un moment un peu rassénéré et ils nous expliquent ou pas moins inquiets et ils partent et ils rejoignent un homme qui est j'allais dire caché mais il est pas caché il tient une porte d'entrée d'une maison et puis les deux hommes le suivent à l'intérieur de cette maison ou de cette cour fermée par une porte et la porte est fermée juste derrière eux tu as pu voir tu as fait quand même plus trois tu as pu entreapercevoir l'homme effectivement que les deux que ces deux personnes ont rejoint il nous explique Lorenz ou pas ce que tu vois et bah moins que Lorenz il me dit ce qu'il fait je regarde bien la maison pour l'opérer et puis je rejoins la calèche pour je vois Carmilla je lui fais écoute il y a quelqu'un qui a pris la valise de la noble tout à l'heure vous l'avez pas vue bah non et à ce moment là vous voyez effectivement qu'il y a Marie la dame de compagnie dame Isolde qui sont en train de discuter la dame de compagnie est toute rouge elle fait des gestes comme si elle comprenait pas et finalement vous les voyez les trois partir dans la foule et bon bon apparemment j'ai des admirateurs je suis très connu même à la capitale il y a deux hommes là ils faisaient des signes un peu je sais pas enfin ils sont partis dans la maison au bout ils avaient l'air ils avaient l'air de me connaître je pense que j'ai une petite célébrité ils te prennent pas pour ton souci plutôt je pense quand même que je suis une célébrité pas sûr que tu fes une célébrité à ce point mes derniers combats ont été quand même assez remarqués non mais si t'étais une célébrité il serait venu te demander un autographe ou te parler tu vois là je pense plutôt qu'il te prenait pour ton souci je sais pas il se grattait l'oreille avec le petit quelque chose tu m'as dit que ton souci n'était pas sain j'adore que t'en es pas un mais alors ton souci t'imagines ça gratter l'oreille ça veut pas dire qu'on est fan de quelqu'un il se grattait l'oreille alors vous discutez la diligence est partie et vous entendez quelqu'un carmilla 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 qui ressemble à ça vous voyez elle a pas de bouteille à la main carmilla carmilla salut joseph ça va ah mais qu'est-ce que tu fais là avec tes cousins en plus j'allais te demander la même chose lui c'est comment il s'appelle celui qui a rejoint sigmar c'est ludwig luthwig luthwig ah mais ah c'est impressionnant t'es novice maintenant c'est ça je le connais en fait ou pas pas du tout d'accord carmilla m'a beaucoup parlé de toi ouais oui c'est mon vieil ami joseph et il vient de serrer la main ludwig tu vois que c'est un bâtelier il a une barbe il est il est il est costaud il est alors il sent il sent très fort mais c'est logique il a les cheveux très très longs légèrement grisonnant un large sourire surtout qu'il a vu carmilla et un léger ventre qui commence il a ah loué soit sigmar tal et puis le grand père reik je suis ça me fait plaisir de te voir ça fait longtemps que que je t'ai pas vu carmilla et lui c'est qui c'est mon cousin aussi t'as des cousins toi t'as combien de cousins on est une grande famille ça fait plaisir carmilla qu'est-ce que tu fais là eh bien écoute je cherche à vendre mes pots mes pots de renard ah tes pots de renard c'est vrai c'est c'est une bonne si tu veux boire un coup euh n'hésite pas moi je suis toujours là pour ça on vous il se fait tard moi je vais je vais retourner à ma barge mais si vous voulez avant je vous vous on peut boire un verre dans un dans une taverne je connais si ça vous va bien sûr depuis le temps mais quelle taverne on pourrait choisir ah bah moi j'en connais plein mais déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre on va passer par la vous connaissez certainement la la route des 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 mille tavernes ou des cent tavernes ça dépend qui à quelle heure on en parle cette route oui vous la connaissez c'est juste en fait au sud de la de la de la grande place de la place royale et vous connaissez c'est cette route qui contient des des dizaines voire des des centaines voire certains disent encore plus taverne des dizaines de milliers peut-être on ne sait pas non des dizaines des centaines et je connais il y a attendez il y a cette auberge l'auberge du batelier tout est écrit dans le nom tout est écrit dans le nom chaque fois que je suis à Aldorf je vais y aller au moins une fois la meilleure bière au nord du reik je vous le dis bon bah allez je vous offre la première la première tournée super sympa et puis à moins que vous ne le suiviez pas il commence à marcher vers le sud et rentrer dans cette rue et effectivement c'est une rue remplie remplie de tavernes la nuit est tombée maintenant et donc vous voyez c'est cette rue remplie à ras-bord c'est le moins qu'on puisse dire de riverains de citadins qui viennent boire manger sans canailler j'ai envie de dire dans cette rue alors qu'est-ce que qu'est-ce qui vous amène vous à part à part ces peaux on a chacun nos petites affaires moi je suis venu ici charger une cargaison une cargaison de laine et et après je pars je vais partir demain ou après demain je pense tout a été chargé j'allais acheter quelques rations et puis après je pars voilà je vais descendre un peu remonter enfin remonter un peu le rake et puis après je prends le canal de de Westbrook et puis il continue à parler comme ça en discutant vous le suivez Lorenz et Ludwig alors qu'il il vous entraîne dans cette rue remplie vous faites attention à vos bourses j'imagine ouais et puis après le canal je descends sur Boganephen et là ça fait combien de jours que t'es ici oh bah ça fait une petite semaine le temps que j'achète la marchandise ouais parce que t'as t'as pas remarqué que l'empereur se montre un peu plus souvent ces derniers temps non j'ai entendu ça ouais c'est ce qu'on dit mais moi vous savez je vais vous le dire et il s'éloigne un peu de toi Ludwig tous les membres de la noblesse sont fous ils sont tous consanguins et souillés par le chaos on le sait tous alors est-ce que c'est hérétique est-ce que tu l'entends est-ce que tu veux l'entendre déjà peut-être que je l'entends vas-y fais moi des perceptions j'ai pas beaucoup aux perceptions mais dans ce genre de cas normalement Sidbar est avec moi et je vais l'entendre ouais tu sais pas si c'est pêché ou pas parce que c'est des rumeurs et bah Sidbar n'est pas avec moi non il y a tellement de bruit et tu vois en fait pendant qu'il dit ça en plus il s'est éloigné ostensible devant toi il a murmuré ça à l'oreille de Carmilla et Lorenz puis non moi je vous le dis moi c'est pour ça que quand je passe à Aldorf je reste jamais vivement que je parte d'ici et que je descende sur Boganofen pour vendre ma carréaison en plus il s'est passé des choses étranges à l'université j'ai appris c'est plein de démonologogog démonolog vous voyez hein c'est les nécromatiens ça donne à des activités il vaut mieux il vaut mieux les laisser tranquilles je sais pas vraiment ce qu'il se passe mais on m'a dit que qu'il y a il y a des personnes avec des robes étranges qui rodent dans les cloîtres de l'université tard le soir ils chantent alors qu'il y a les cloches qui sonnent enfin tout ça tout ça c'est bizarre Carmilla c'est bizarre Carmilla enfin bon bah oui je te crois mon Joseph Lousvig alors que tu marches tu regardes il y a quelque chose qui est bizarre tu as une c'est l'hiver donc tu as une espèce d'écharpe l'écharpe ton écharpe était plutôt rouge brun rouge brun et là alors que tu es en train de marcher ton écharpe est violette c'est la nuit tu vois ça la lueur de quelques torches à côté d'une auberge d'une taverne tu évites les gens les passants qui passent rapidement qui boivent des ivronnes qui sont déjà sous et tu te rends compte que ton écharpe a changé de couleur j'enlève mon écharpe je l'examine elle est violette c'est la même c'est la même écharpe mais elle est violette de mon métier d'apothicaire est-ce que il y a une réaction chimique possible ça qui c'est que ce truc de ton métier d'apothicaire oui est-ce que il y a un effet naturel qui aurait pu faire ça oui c'était dans les talents ouais tout c'est possible ouais c'est possible mais c'est bizarre quand même surtout que t'as rien fait et il y a moins de il y a moins de 20 minutes quand tu l'as resserrée elle était elle était normale je fais mon tête de savoir Rayclan si tu veux ok oh là non non honnêtement tu sais pas je regarde les les vêtements de mes amis ils ont est-ce qu'il y a une partie des vêtements qui a changé de couleur aussi ou pas ou il y a que mon écharpe non il y a que ton écharpe Carmilla Lorenz et Joseph vous voyez Carmilla Lorenz que Ludwig il s'est arrêté un peu derrière il regarde son écharpe il s'est arrêté qu'est-ce que tu fais Ludwig euh il y a quelque chose non mais il y a quelque chose de bizarre mon écharpe a changé de couleur je me tourne je regarde quand on regarde est-ce que son écharpe paraît avoir changé de couleur ou ouais ça fait quelques jours voyager ensemble oui elle a changé de couleur clairement enfin elle a changé de couleur ce n'est pas la même écharpe c'est pas la même écharpe t'as juste échangé ton écharpe contre quelqu'un d'autre peut-être dans l'intelligence non non vous pouvez me faire tous les deux un test de savoir reclinde Carmilla et Lorenz aussi ça se trouve ça ? ça se trouve dans la colonne de droite des compétences c'est pas sûr que vous l'ayez il faut l'avoir pris il faut l'avoir non il faut l'avoir il faut l'avoir pris effectivement c'est une compétence avancée t'as changé ton écharpe avec quelqu'un ? non non sûr que non 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 c'est une diablerie euh bon je me tourne quand même dans la route qu'on a pris et je regarde le type il se passe quoi là ? vous nous emmenez c'est quoi cette rue ici ? c'est quoi cette rue ? c'est la rue des cent tavernes qu'est-ce qu'il se passe ? Sigmar n'est pas avec nous par Sigmar Sigmar t'accompagne je le vois bien jeune homme je vois bien que Sigmar t'accompagne allez avons-en non 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 attendez il y a quelques minutes mon écharpe avait pas la même couleur vous allez m'expliquer qu'est-ce qu'il se passe ici ? bah je ne sais pas c'est mon vieil ami Joseph pourquoi tu lui crie c'est pas moi qui l'ai fait ça c'est encore un coup c'est satané magicien il te montre euh vous voyez dans la nuit noire des lumières euh un peu au nord au nord euh vraiment au nord de cette rue ça c'est les magiciens qui s'amusent je vous le dis je vous le dis il y a de la magie partout en Halldorf maintenant c'est pas toujours la bonne magie c'est démonologues et ces nécromatiens ils font des trucs ça ça je suis sûr que ça c'est encore la magie qui oh c'est oh il y a même quelqu'un qui m'a raconté qu'un jour qu'un jour il avait pêché un poisson et bah le lendemain il y avait deux poissons ou alors il y en avait pêché deux il y en avait qu'un je sais plus exactement l'histoire mais quelque chose comme ça enfin on se comprend mais allons-y euh bah t'inquiète pas ça elle marche toujours autant ton écharpe je le regarde avec les grands yeux c'est une écharpe ouais bah voilà ton écharpe elle te couvre oui qu'elle soit rouge ou qu'elle soit violette on s'en fiche bah exactement ça c'est le bon sens et puis je repère la rue pour un jour y retourner parce que ça me parait bizarre oh bah tu peux pas la louper elle est vraiment entre la place royale la connex place et le rake c'est une rue et tu la connais elle est hyper connue cette rue c'est la rue de toutes les tavernes en fait les auberges les restaurants les salles les maisons closes c'est la rue la rue des mille tavernes dédiée à la aux souleries est-ce que la l'écharpe a la même odeur que habituellement mauvaise odeur ouais elle a ton odeur elle a ton odeur alors que que vous avancez encore vous avez fait les bons trois quarts vous entendez un homme qui crie c'est un prêcheur un agitateur un prêcheur de rue et alors que vous passez vous voyez il est alors que c'est l'hiver il a arraché sa cape il a les yeux fous et il il pointe son son bras gauche vers vous ses yeux roulent sur eux-mêmes vous voyez que ses pupilles disparaissent c'est les gens qui étaient autour de lui et qui l'écoutent se font même un pas de côté tellement il semble il semble je vois les ténèbres je vois les ténèbres se rassemblant comme la dernière maison de l'échute de la joie méfiez-vous car les ombres viennent les ombres s'agitent puisse le bien-aimé mort resplendissant dans ses vêtements le grand sigmar à cheval sur sa grande rivière je vois la mort sur le reik je désespère les puissants les puissants cachés les rois qui se brisent la chute des murs blancs les empuyer en flamme trembler dans la peur vous les puissants car la fin des temps est venu il tombe au sol il commence une crise d'épilepsie peut-être il y a des passants qui viennent l'idée laissez passer laissez passer il te laisse tu vois qui a même un passant qui a pris sa cape qui était sur le côté et puis qui disparaît dans la foule avec sa cape en fait il vient de dépouiller le pauvre R oh putain est-ce qu'il y a moyen de rattraper le gars avec la cape rapidement ouais tu peux lui courir après fais moi tes films si tu veux courir non après il est parti en courant non mais genre tu vas rattraper la cape d'un geste ou quoi mais tant pis non je vais plutôt vers le gars ouais et puis tu vois il avait un petit plat juste devant où il était avec quelques deniers et au moment où tu te retournes il n'y a plus de deniers on l'a dépouillé ces quelques deniers j'essaie de l'éviter ouais Carmia Lorenz vous me dites si vous faites quelque chose de particulier non ok bah vous voyez Ludwig qui se met à genoux Lorenz tu veux le faire non je vais rester à côté de Ludwig et faire attention à ce qu'on ne se fasse pas dépouiller ouais tu sais il fait vraiment nuit il fait froid en plus il y a une petite pluie entre la neige et la pluie qui tombe sur le corps de cet homme qui n'a plus le cap et il se réveille merci monsieur merci il voit tes insignes de sigma insignes merci il se relève ma cape je me suis fait voler ma cape et il voit son petit plateau il y a oh finesse j'avais gagné 5 deniers j'en ai marre j'en ai marre il donne un coup dans le plateau ville pourrie et puis il s'en va non attendez restez là venez laissez moi vous laissez moi vous offrir un plat chaud et un plat chaud et un toit pour la nuit venez un toit pour la nuit mais oui bien sûr bien sûr monsieur bien sûr vous êtes généreux et puis il se colle à toi c'est sûr ouais je le laisse pas me tâtonner clairement il se tâtonne pas mais il te suit Joseph qui est à côté de toi Carmilla mais qu'est-ce qu'il fait lui je me tourne je lui dis tu me touches je te brise le crâne Joseph te dit mais Carmilla il va pas ramener aussi toute la misère du monde quoi il est comme ça mais enfin il offre une nuit avec notre argent ça commence à négocier non mais donnez-moi donnez-moi l'équivalent donnez-moi 5-6 deniers et comme ça ça sera bien et il commence à négocier la vache 5-6 deniers c'est même pas ce qu'on gagne en tuant un type quoi non mais 5-6 deniers c'est bien 4-6 deniers allez 4-6 deniers ça fera l'affaire Sigmarit 3-3 deniers tu essaies de marchander avec un Sigmarit tu es sérieux 2-2 deniers je le regarde je le regarde froidement non non mais je vais prendre le repas du coup je vais prendre le repas et il vous suit bien donc vous retrouvez Carmilla Lorenz Ludwig avec Joseph et un homme en haillon complètement maigre et il a les yeux un peu hallucinés mais il a un grand sourire alors qu'il vous suit Joseph non mais on va pas traîner ce pas traîner ce mendiant quoi moi je lui offre pas à boire ça soit clair ouais pas de soucis ça soit très clair entre nous voilà vous vous arrivez à une auberge et il y a une une pancarte qui reprend un bateau c'est l'auberge du batelier tout simplement vous rentrez à l'intérieur il fait chaud très 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 chaud et vous rentrez dans cette auberge vous rentrez dans l'auberge vous installez effectivement il y a donc Ludwig qui est là Joseph qui s'est installé et puis qui va faire un peu de place pour pour un mendiant qui va être qui l'a prévu le chieur qui va être là qui va venir Renon c'est pas lui je l'aime pas ça va être lui qui va s'asseoir à côté il va s'asseoir et il y a une une servante qui arrive assez rapidement vous voyez que derrière le bar il y a une femme une femme ça va être la proprio où elle a elle a un espèce de fléau à la main qui est posé sur son bar au chaos et tout autour de vous il y a une foule ce sont des ce qu'on appelle des des bâteliers ou des riverains donc des des personnes qui vivent au port du fleuve surtout des bâteliers quelques marins aussi l'atmosphère est est cordiale et contrairement à la rue que vous avez vous avez traversé là vous êtes dans une dans une taverne plutôt j'allais dire familiale vous vous sentez à l'aise c'est assez détendu les hommes et femmes qui sont là ne crient pas et quand Joseph arrive il il interroge enfin il parle tout de suite à Ouna Ouna il parle à la à la tenancière deux bouteilles de vin pour moi et mes amis on va s'installer à cette table là et puis vous installez à cette table en plein milieu avec une et deux bouteilles de vin arrivent avec avec cinq verres bien entendu avec cinq verres moi je me lève je vais chez Adam et je lui demande un plat un plat chaud pour le le vieil homme il y a à côté de moi ah mais bien sûr elle t'amène un plat chaud et je dis discrètement c'est combien le plat chaud le plat chaud c'est alors c'est ça te fait coûter six deniers ça quoi ah bah c'est oh la vache t'es sérieux t'as voulu être généreux là oh vache mais attendez pas à ça oh la vache c'est sous de cuivre ah ouf c'est sous de cuivre oui c'est vrai je confonds les deniers et les pièces d'argent ouf ah non non c'est des ouais excuse moi c'est des deniers donc des sous de cuivre excuse moi non non ça aurait pas non pas des pièces d'argent des pièces d'argent c'est vous nourrissez pendant quelques jours avec des pièces d'argent j'étais choqué au fait de ça donc ok bon bah voilà je dirai des sous de cuivre la prochaine fois donc tu prends mais d'ailleurs d'ailleurs si vous voulez manger aussi parce que vous commencez à avoir un peu faim allez je vais payer le repas je vais payer le repas pour mes camarades pour tout le monde même pour Joseph ouais allez je vais payer le aussi le repas donc je vais payer 5 fois 6 encore en plus t'inquiète ça arrive une c'est bon c'est bon il suffit de faire payer t'inquiète pas j'ai repayé l'autre ouais mais je voulais cliquer 5 fois supplémentaire ah bah tu peux mais tu peux bien sûr ça marchera j'aime bien les sous ding ding voilà ça diminue tu vois que ta bourse se vide alors que les repas arrivent et et c'est assez bon parce que en fait ce sont des truites cuites au au feu là qui est au fond légèrement grillées avec des légumes et c'est particulièrement ça sent en tout cas hyper bon et l'homme qui ne s'est toujours pas présenté mange merci merci il mange aussi vite qu'il peut comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours mais qui êtes vous euh bah je 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 suis Klaus je vous ai su le temps de gober mais je suis Klaus et je suis je suis prêcheur de rue enfin prêcheur de rue c'est un bien grand mot moi j'ai trouvé ça pour gagner un peu d'argent je j'y crois pas du tout c'est un spectacle que j'ai monté pour avoir quelques deniers il y a plein de pèlerins des pèlerins qui passent qui viennent au temple de Sigmar et puis suffit de mettre un peu Sigmar Tal et puis ça marche ils me donnent toujours une petite pièce comme voilà c'est tout et ça rapporte bien bah quelques deniers par jour ça suffit à quelques sous de cuivre par jour ça suffit à vivre enfin à vivre à survivre parce que et puis il se gave de poisson Joseph le regarde il souffle de temps en temps argent devant lui il te le dit c'est de l'argent dépensé en vin en vin en vin en vin en 100 ans j'allais dire non en nourriture en nourriture et voilà si vous l'interrogez pas plus que ça je lui dis d'être prudent à l'avenir et d'essayer d'aller voir un médecin avec sa crise ah oui oui ma crise oui ok et je fais un petit clin d'oeil derrière évidemment tu fais un clin d'oeil derrière oui bah je ferai attention c'était du chiqué sa crise ouais euh ah non c'est la première fois que ça me fait ça j'ai pas prévu au spectacle la crise ah bon ouais ouais c'est la première fois c'est bizarre ça d'ailleurs je me rappelle qu'est-ce que j'ai dit je me rappelle pas ce que j'ai dit quoi bah non à un moment donné c'était la première fois que ça me fait ça c'est bizarre et il finit il mange presque les arêtes de la truite tellement il a faim je me lève j'aime bien faire lui je demande s'il est pas corrompu ces petits cons si quoi il est pas corrompu tu cherches quoi des signes de mutation sur lui c'est ça ouais exactement ouais hmm faut-moi ta perception ou alors est-ce que je peux pas faire utiliser guérison pour voir les symptômes de ce qu'il peut avoir et des trucs comme ça c'est une maladie non tu regardes les signes de mutation il a aucune signe de mutation apparent et pourtant il est il est il est peu vêtu d'accord et est-ce que est-ce que je peux trouver une affection une maladie une pathologie ou quoi que ce soit avec guérison tu essayes de tu l'auscultes bah ok Carmilla Lawrence vous le voyez il commence à ausculter l'homme qui finit de bouffer de son poisson je regarde Carmilla je suis pas sûr si c'est Ludwig ou l'homme qui a le plus de problèmes en ce moment je sais pas mais Ludwig je crois qu'il est un peu parano en fait déjà il perd son écharpe il peut devenir Violette maintenant il invite un Clodo à manger tu vois aucune infection il est un peu surpris que tu le touches et après avoir mangé bah je merci pour tout et puis bah à bientôt je vais j'ai repris des forces j'y retourne j'y retourne au travail soyez prudent et s'il vous arrive d'avoir encore une fois des crises d'épilepsie venez me voir bien sûr je reviendrai dans cette auberge et puis il quitte l'auberge bon et je me tourne je regarde Joseph il souffle Joseph il te resserre un verre de vin il est bon je vous dis il est bon votre plat bah il est magnifique merci de m'inviter mais pour la peine je il redemande une bouteille qui arrive bon vous vous êtes tranquillement installé au moins qu'on puisse dire quand à un moment donné vous voyez un homme qui arrive qui arrive et qui vient au bar bah il vient s'installer il vient s'installer pas très loin de vous en fait la mine la mine patibulaire mince pardon c'est pas ça qu'il faut je clique la mine patibulaire moi j'aime bien ce token et il y a eu silence dans l'auberge quand il est rentré et les hommes se sont un peu poussés pour le laisser passer quand il est passé il en a même bousculé un légèrement et il a dit assez violemment Ouna à boire et plus vite que ça et la tenancière est arrivée lui a donné une bière mais il a juste poussé la pinte il a l'air plutôt antipathique vous le sentez antipathique il est vêtu comme les autres bateliers ou pas pas du tout pas du tout il est vêtu vraiment en noir tu vois des traits assez fins une cicatrice profonde le long de la joue gauche tout le monde s'est 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 retourné et puis pour le regarder il les a salués avec un ricanement il est habillé comme un comment tu pourrais dire un spadassin ouais c'est ça un homme plutôt un homme d'armes je dirais comme ça et d'ailleurs il a une épée une légère armure de cuir c'est pas une bière une bouteille de brandy et plus vite que ça Ouna et il jette une poignée de pièces sur le bar je regarde Joseph je lui dis un ami à vous ? pas du tout je le connais pas bon il continue à discuter alors vous qu'est-ce que je voulais dire ouais il parle de tout et de rien de ce qu'il va vendre à Boganofen est-ce qu'on peut nous dire de Boganofen en fait Boganofen vous connaissez aussi Boganofen tous c'est une cité au plus vers le sud-ouest de du Reckland mais si vous voulez je peux je peux même si vous souhaitez vous montrer une carte du Reckland dans l'Empire vous savez que pour se déplacer il n'y a rien de mieux que la navigation donc Boganofen est là au sud-est par rapport à vous vous êtes à Aldorf présent et ce qu'il vous a dit c'est Joseph il vous répète il va prendre le canal de Westbrook Westbrook qui va prendre un peu plus Westbrook mais c'est Westbrook qui va prendre là et qui va traverser jusqu'à la rivière Bogan et remonter jusqu'à Boganofen ah oui en plus j'y vais non seulement parce que je vais vendre ma laine mais aussi parce qu'il y a la Schaffenfest la grande fête annuelle la fête annuelle de quoi ? la Schaffenfest et il y a Lovie qui se balade oui j'ai regardé le calendrier pour trouver si vous voyez ce que c'est le Schaffenfest et donc vous discutez quand à un moment donné l'homme qui était juste derrière toi finalement Lorenz ouais il il boit il boit et puis il il se retourne il se retourne un peu vers vous il te regarde Lorenz avec avec Dédain et tu vois qu'il cherche un peu du regard mais à ce moment là vous voyez deux choses il y a deux nobliaux qui rentrent en faisant énormément de bruit dans le dans l'auberge mais ils sont pas seuls car ils sont accompagnés de gardes du corps et ils sont accompagnés de deux gardes du corps il y a des problèmes d'écharpe il y en a un autre qui arrive en fait ce n'est pas deux gardes du corps mais c'est quatre gardes du corps avec ces deux gardes et ils rentrent comme ça et vous entendez ces deux deux nobles je vais vous les montrer un peu voilà ah nous sommes chez les pauvres oh c'est c'est dégoûtant n'est-ce pas jacob oui c'est dégoûtant c'est dégoûtant femme femme roturière vous voyez que les gardes du corps se mettent de part et d'autre femme roturière donne l'alcool à nous vite vite donne nous de l'alcool femme et vous voyez que Henri dit Jacob Henri ne trouves tu pas que cela pue dans cette auberge cela pue la pauvreté nous sommes avec des salles roturiers des porcs puants alors pousse-toi laisse-moi venir ici oh mais mais vous êtes mignonne madame vous êtes mignonne vous voyez que les gardes du corps se rapprochent un peu se dispersent en étant ostensiblement la main sur leur matraque pour pour intimer un peu le silence aux gens même si si tous les bâteliers l'ont regardé ils font comme si ils ne s'apercevaient pas de ce qui est en train de se passer de ce qui est en train de se passer ici l'homme en noir s'est un peu poussé il est allé s'appuyer au fond là-bas tranquillement et donne-nous donne-nous l'alcool donne-nous du brandy aussi parce qu'ils voient une bouteille de brandy la femme amène du brandy et puis les deux nobles continuent à boire joseph s'écarte un peu aussi il vient se mettre à côté de vous en fait en fait en fait dès que joseph se lève je me mets à côté de car il vient se mettre ici vous voyez que les gens sont pas l'air faites-moi un test d'intuition tout ce temps que vous êtes intuition on a Lorenz en forme clairement Lorenz tu te rends compte que l'homme en noir connaît les gardes du corps il les a salués légèrement de la tête Carmilla tu t'en es pas rendu compte et Ludwig non plus mais toi Lorenz tu as vu parce que t'es resté de ce côté là t'as vu clairement l'homme qui est là en noir connaît les gardes du corps et les gardes du corps restent debout pendant que les deux nobles se sont assis enfin vous voyez que c'est clairement des nobles mais il commence à boire du brandy et à un moment donné il se retourne lui va prendre du brandy je vais te montrer Jacob ce que c'est que j'ai robé du brandy et il crache tout son brandy sur l'homme qui est devant lui assis c'est un homme ou une femme ou une femme je ne sais pas c'est voilà c'est un homme c'est un homme ok ou une femme voilà et qui va essayer de garder son calme ouais il garde son calme et il se lève et puis il va se mettre de l'autre côté et puis lui s'approche de toi le plus gros ah je te montre je vais te montrer je vais te montrer je vais te montrer Yorg Yord Foua Foua Katzenreich Foua Katzenreich et il crache tout ce qu'il peut sur sur toi tu peux essayer d'essayer bien entendu parce que non non encore mieux je vais le saisir par par l'entrejambe et essayer de le retourner sur la table alors tu le saisis par l'entrejambe tu vas me faire je sais pas si tu vois le geste mais tu peux sans problème tu vas me faire un test de corps à corps alors c'est dans la partie combat tu dois avoir quelque chose qui s'appelle désarmé parce que t'as pas d'armes et donc tu vas cliquer dessus en visant bien entendu le noble qui l'a j'accorde j'ai corps à corps bagarre désarmé tu vas dans combat donc combat ah pardon et tu as quelque chose qui s'appelle désarmé vous devez tous l'avoir c'est quand vous vous bagarrez en fait ouais et tu cliques dessus mais tu ne l'as bon bah il faut qu'il fait j'ai plus rien je crois non et attends lui il va essayer de l'esquiver moins 3 moins 3 mais il a plus que toi donc il esquive légèrement il esquive légèrement mais en fait il est tellement saoul que tu penses que c'est plus par hasard qu'autre chose il rigole mais tout de suite t'as les deux gardes du corps qui s'approchent et qui sortent la matraque toi là tu te calmes tu ne touches pas à Jacob von Kazenreich si vous le dites je vais me mettre au coin de la table tu vois que c'est le silence quand les deux se sont se sont approchés et ils continuent à boire je garde juste pour précision je vais me mettre au coin et je vais garder l'oeil en diagonale sur celui qui est accouté sur le en noir ouais ouais euh il s'approche l'homme en noir et le pouilleux là le pouilleux je le ferais pas je ferais pas ça si j'étais toi c'est une salle de petits pois reste assis et prends du bon temps et arrête d'insulter les nobles de la ville et puis la prochaine fois débarrasse toi de la puanteur et de la boue qui est sur toi avant de rentrer dans une ville civilisée c'est pas tes petits muscles de pacotis qui m'étonnent et qui me font peur c'est pour ça que t'as reculé devant les gardes toi tu veux te battre c'est ça c'est ton odeur ou c'est la peur tu veux te battre c'est ça tu as envie de te battre tu veux te battre tu voudrais devant le public mais je vais t'as pas peur de te ridicule je vais t'écraser tu veux te battre c'est ça que tu veux même pas en rêve tu veux pas te battre t'es un lâche c'est ça ok je suis chaud viens viens voir pour nous et bah va sur le combat sur le combat de tracers et initiative alors vous voyez Carmilla et Ludwig il se chauffe là et le monde noir te regarde la première chose qu'il va essayer de faire c'est je prends les paris tu prends les paris il va essayer de t'intimider j'avoue que si j'étais pas prêtre je l'aurais fait il va essayer de t'intimider tu peux faire alors je sais pas si vous voyez les jets ou pas et il faut que tu me fasses un test d'opposition en calme pour ne pas être intimidé pour le test d'opposition je vais te le faire comme ça il n'y a pas besoin ouais bah tu le fais direct tu fais test de calme et ça venait en opposition oh la oh la oh la oh non mais il y a toujours des échecs critiques dans ces moments là mais alors en fait au moment où tu l'entends l'alcool en toi tu le vois il est chez lui il a levé le poing comme ça tu vois le lever le poing et même vous autour vous sentez en fait à ces mots qui va le détruire vous voyez Joseph il se ratatine vous pouvez Carmilla et Ludwig vous pouvez me faire un test de calme aussi puisque c'est c'est 15 personnes autour de lui qui peut intimider comme ça Carmilla aussi t'es t'es vraiment pas à l'aise il t'intimide il vous intimide et toi aussi Ludwig tu te sens intimidé est-ce qu'on peut essayer de bah de lui parler pour faire pour calmer quoi le jeu tu 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 peux essayer bien sûr de calmer de calmer je le dis monsieur monsieur vous en fait vous voyez bien mon cousin peut-être un peu trop bu ce soir il ne faut pas prendre au sérieux c'est dire nous allons de toute façon bientôt nous coucher ouais fais moi un test de charme à plus 20 parce que ça se tient ça se tient c'est pas que j'arrive pas à me c'est c'est pas chez toi ou c'était est-ce que tu veux utiliser un point de chance tu n'en as plus non tu n'en as plus est-ce que tu veux faire appel au dieu du chaos pour te permettre de relancer ton jet non je vais mon autre cousin négocier Lorenz tu peux agir si tu le souhaites si tu veux te battre contre lui il faudra que tu fasses un test de calme sinon tu ne pourras pas te battre contre lui calme 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 ah miséricorde miséricorde hum et là ce qu'il va faire en fait il va donner un coup de poing tout simplement il te il te il se lève son poing et il te il te tape moi je je me lève je viens je viens je viens attend pour l'instant tu tu vas gérer à ton tour tu rajoutes dans le turn order si tu peux bien sûr ouais hop tu peux faire alors soit t'esquives soit tu pars avec des armées est-ce que tu veux soit tu utilises la compétence esquive soit tu utilises le combat la partie désarmée de combat parce que tu n'es pas armé je vais essayer l'esquive t'as plus en esquive c'est ça je sais pas mais c'est toi qui vois le mieux c'est de prendre ce que tu as le plus puissant en litofling désarmée la différence désarmée c'est sur ton ta compétence de corps à corps bagarre c'est basé sur ça corps à corps bagarre tu as 43 et en esquive tu as 43 t'as la même chose donc en fait ça pourrait c'est pareil pour toi donc un des deux un t'essaie de parer l'autre t'essaie d'esquiver les coups tu fais un un succès mais il a légèrement plus de toi donc il te donne en fait un coup de de pied dans la jambe droite tu prends tu sens tu sens la douleur tu prends quelques points de blessure il a donné un coup un coup net et précis et il a agi et donc Ludwig tu peux tu peux y aller bien sûr c'est à ton tour d'agir je me lève je viens vers vers Lorenz les gens sont poussés un peu je regarde est-ce que je connais son nom je vois Max Ernst je vois Max pensez-vous directement je ne vois pas en quoi est-ce que cette Rix doit avoir lieu on va essayer de le tu lui fais un test de charme et puis lui il va contre Carmas ou commandement non c'est plutôt du calme de charme ou pas mal on va voir si joli un prêtre de Sigmar ici ouais ok ça va mais que ça te serve de leçon toi tu reviens pas dans mon auberge je veux plus te voir je veux plus te voir toi et tes amis puants là et puis il repart dans son coin ouais je crache par terre je je pars vers la sortie auberge de plouche au moment où tu vas partir de toute manière tu vois que les nobles les nobles s'en vont et en vous regardant et en vous disant oh quelle bande de plouc quelle bande de ah ce sont des pouilleux ce sont des pouilleux ok deuxième route ils partent ils partent en fait tout simplement de de l'auberge toi tu es en train de partir et tu je 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 lui lui te crie t'as pas intérêt à aller les embêter et il te suit en fait il vient vers toi reste là avec tes amis je veux plus te voir autrement tu veux qu'on aille régler ça dehors il s'y remet en fait mais je reviens ici je lui dis mais vous êtes quoi en fait vous êtes leur chien ou quoi ? non mais toi tu toi tu dégages prêtre de Sigma Rupa novice prêtre je sais pas trop quoi prêtre de mes deux quoi moi je mets une droite allez c'est reparti allez vas-y il a un petit avantage parce qu'il me regardait non ? surtout vous avez plus 20 vous êtes deux autour de lui donc tu fais ton attaque tu le vises Lorenz et tu fais plus 20 du coup c'est corps à corps bagarre corps à corps bagarre donc tu vas dans la partie combat désarmé tu fais désarmé combat désarmé mais j'ai pas ça moi c'est bizarre non ? ouais je te le mettrai je te le mettrai si tu l'as pas et tu le vises avant oublie pas de le viser alt click je crois qu'il ouais il est visé alt click moi je le vois pas viser mais c'est pas grave et tu le fais désarmé et tu le fais plus 20 parce que vous êtes deux autour de lui ouais si tout tout et donc tu essaies de lui donner un énorme coup et lui va non mais purée c'est incroyable il il essaie de parer quand même il part sans problème il y a encore un avantage bon on peut revenir aux dénormaux enfin non mais il a oublié le plus 20 je crois donc c'est moins non non j'ai non non j'ai mis non non ok non pourquoi t'as attends un seul mot contre le culte de Sigmar je t'envoie pas je t'envoie pas au tapis je t'envoie au bûcher ou je te brise le crâne t'as le choix mais Sigmar Sigmar est un dieu un vrai dieu un dieu puissant et bien et maintenant nous en resterons là on envoie des bons à rien qui se disent novices de Sigmar c'est honteux des bons à rien et moi ce que je vois c'est le toutou des nobles c'est un joli gentil chien qui défend t'as fini de parler bats-toi si t'es vraiment un vrai prêtre je ne me battrai pas contre toi je ne me battrai pas contre toi à moins que tu sois alors dégage et laisse moi et laisse moi régler ça avec l'autre à moins que tu sois un adorateur du dieu du chaos si tu veux que je me batte il n'y a pas de religion j'ai pas besoin puis on va laisser carmilla rien à nous dire carmilla qu'est-ce que tu veux faire je vais demander à Joseph s'il peut pas non mais laisse les régler leur truc mais juste intervenir pour calmer le jeu tu vois moi il m'a pas écouté mais toi t'as un homme il va peut-être t'écouter peut-être ouais mais non non mais non moi je vais me prendre un coup j'ai pas envie tu fais le tour non mais juste hein tu fais le tour bah du coup je prends par genre je vais vers mes cousins je leur dis allez on sort de là genre on s'en va donc mais toi la petite dit le mec tu me laisses je règle ça avec ton cousin on va régler ça allez poussez-vous et on va régler ça et il se tourne vers toi Lorenz et il essaye de te donner un coup il démord pas tu peux soit parer soit esquiver à ta convenance bon on va recommencer l'esquive oh il te touche encore une extrémiste non mais je crois tu sens beaucoup de points vous voyez que Lorenz quand même s'est pris ah bah non il s'est pas pris de dégâts parce que ça il a suffisamment d'endurance tu es toujours debout il peut pas avoir plus d'avantages le kilo max ok Lorenz tu tu contre tu contre-attaques du coup là il a quoi il a 3 avantages sur moi ça ouais il a plus 30% ouais bah je vais essayer je vais y aller jusqu'au bout bah vas-y t'as plus 20 quand même parce qu'il y a Ludwig je considère que t'es engagé ou pas t'es engagé contre lui ou pas oui mais sauf si il m'attaque moi je ne tape pas pour le moment ok non mais t'es pas engagé du coup du coup non t'as pas plus 20 t'as plus 0 merci pour ton aide Ludwig mais c'est c'est un problème entre nous tu peux cliquer sur mon adresse pour voir ce que ça va faire alors en fait tu t'approches et tu tu trébuches en fait genre arrête tu perdras ton prochain mouvement il rigole c'est le moins qu'on puisse dire tu vois le mec il est mort de rire et il doit faire quand même son jeu il part ton coup mais sans problème en fait sans problème sans problème aucun c'est presque ridicule Ludwig Carmilla c'est presque ridicule le combat euh comment allez il arrête c'est ridicule c'est ridicule et puis il te remet un coup quand même au moment il te dit arrête il te remet un bon coup il essaye en tout cas aïe 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 pars tu esquives euh ok et là ce qui se passe c'est que il tape à la tête et euh pam vous voyez il a il tu fais moi un test de résistance Lorenz sinon tu tombes dans les pommes tu deviens inconscient ok tu tu tombes tu tombes au sol euh tu n'es pas inconscient s'il te redonne un coup il défonce t'es au sol tombé t'es pas inconscient mais tu es au sol bah voilà j'en ai fini avec lui il te regarde Ludwig il te regarde Carmilla bon allez passez une bonne soirée et il regarde tous les autres n'oubliez pas que si vous me cherchez c'est ce qui l'adviendra de vous et il s'en va je le regarde je lui fais et et si on remettait ça avec arme en main là tout le monde regarde arme en main je suis pas là pour tuer des gens je suis là juste pour leur apprendre qui est le chef on parle pas de tuer en arme en main qui est le chef vous êtes rien du tout vous êtes qu'un qu'un minable au service d'un noble ah pardon pas un minable un toutou comme je le disais tout à l'heure ok il sort son épée oh là là il te regarde la suite la prochaine fois je ne sais pas je ne sais pas je sais pas